Un tout nouveau modèle de langage open source a été annoncé et il paraît qu'il bat même GPT-4O mais sa sortie est un peu à l'image d'une série Netflix avec des rebondissements, des accusations contre le cofondateur qui a été accusé d'avoir menti sur les statistiques énoncées. Bref, je pense que je vous en ai assez dit. Pour réveiller votre curiosité, on va passer au début de cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, beaucoup de projets se préparent, notamment mon passage à la conférence « Quitter la rat race 2024 » de Cédric Anisset. Bref, de gros projets se préparent et le fait d'allumer cette caméra pour vous parler me manque un petit peu. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo riche en rebondissements. Je vais vous parler du modèle de langage réflexion 70B. Si vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024, je vous propose mon e-book qui va vous offrir tout cela. Ça se trouve en description, il faut simplement entrer son email et le tout vous sera envoyé par mail. C'est un modèle de langage open source qui a été annoncé le 5 septembre par Matt Schumer, le cofondateur de la startup HyperWrite, nous annonçant la sortie de réflexion 70B. Et attention, le meilleur modèle open source au monde, qui tient tête au plus grand, à savoir GPT 4O, Cloud 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro. Bref, on nous annonce des choses assez exceptionnelles vis-à-vis de ce modèle, notamment un test de MMLU avec 89,9% de taux de réussite, là où GPT 4O se situe à 88,7%. Bon, autant vous dire que c'est une statistique qui est énorme. Le test de MMLU, c'est un grand test qu'on fait passer aux intelligences artificielles avec 16 000 questions dans 57 matières différentes. Et si on passait tout ce test, on serait surpris de voir à quel point on aurait, entre 40 et au maximum, au meilleur des cas, 70% de taux de réussite. Mais on a aussi le Human Eval, réussi à 91%, qui est 1% supplémentaire par rapport à GPT 4O, ou encore quelques pourcents au-dessus de GPT 4O pour ce qui est le test de maths. Bref, énormément de choses positives qui nous montrent que ce modèle devrait être le meilleur modèle de langage, qui plus est, est open source. Ensuite, le cofondateur, dans son thread, va nous expliquer plus en détail comment il a réussi à faire cela et comment y a accédé. Et globalement, il dit que Réflexion 70B utilise le Réflexion Tuning, une technique déjà connue et déjà utilisée par le modèle Réflexion qui permet au modèle de langage de réfléchir à leur réponse. Améliorant ainsi le taux de bonne réponse et de précision dans la requête. C'est un peu comme si, moi, avant de parler, j'allais réfléchir à ce que j'allais dire ou, par exemple, je réfléchissais en même temps que je parlais, par exemple, pour calculer. Comme beaucoup d'humains le font quand on demande une multiplication un peu compliquée. On va d'abord faire, par exemple, 3x3, 9, etc. On va réfléchir, on va parler en même temps, comme ça, on est sûr de ne pas se planter. Évidemment, c'est beaucoup plus technique que ça, mais c'est comme ça que j'ai envie de vous montrer ce qu'est le Réflexion Tuning et comment marche réellement ce modèle de langage qui, à première vue, promet des choses exceptionnelles. Il faut savoir d'ailleurs que Réflexion 70B est une variante du modèle Lama 3.1 qui a été fine-tuné. Mais il a fallu seulement deux jours pour qu'un média remette en question les dires de ce cofondateur, à savoir analyse artificielle, qui a tout simplement passé ses propres tests sur ce modèle de langage. Bref, si on regarde ces tests, on peut voir que, ici, sur le test de MMLU, le test dont je vous parlais au début, on est à 79% au lieu de 89,9% annoncé au début, soit 10% de moins, ce qui est énorme arrivé à ce stade. On peut voir donc qu'il est bien en dessous ses concurrents, et qu'il est même au niveau de Lama 3 à 70B. On en mentionne également que le poids de Réflexion est un peu suspect, et qu'il se rapprocherait plus d'une variante de Lama 3 que de Lama 3.1. Bref, des petits détails, je ne sais pas si vous allez comprendre la différence. Et globalement, là, la toile s'enflamme. Shomer a donc répliqué en disant qu'il y avait eu un problème au moment du téléchargement sur Ginkface, le site qui répertorie toutes les IA open source. Quelque chose s'est mal passé pendant le processus de téléchargement, je vais régler ça aujourd'hui. Artificial Analysis a donc refait le test. Ils ont donc dit qu'ils avaient déjà fait le test de Réflexion 70B, qu'il y a eu des problèmes, comme je vous ai montré précédemment, et qu'ils ont refait la chose, le tout avec une clé API. Ils ont eu des résultats un peu mieux que ce qu'ils avaient eu précédemment, mais ce n'est toujours pas à la hauteur de ce qu'avait annoncé le cofondateur. Des questions se posent quant au modèle derrière cette API. Quel modèle c'était réellement, et pourquoi ils n'obtiennent toujours pas les résultats annoncés par le cofondateur ? Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je dis que c'est digne d'une série Netflix, parce qu'ensuite, on a eu énormément de threads de personnes qui accusent Matt Schumer d'avoir menti sur certaines statistiques et sur certains résultats concernant le modèle Réflexion 70B. Et comme le mentionne cet utilisateur, la vraie révolution de Réflexion 70B, si réellement ça faisait les scores attendus, c'est que 70 milliards de paramètres pour un modèle de langage, ce n'est pas énorme. A titre de comparaison, GPT 3.5, l'ancien modèle d'Oponey High, était à 170 milliards de paramètres, soit 100 milliards de paramètres de moins, avec des scores qui s'approchent des plus grands. Quelque chose donc de très efficient. Bref, ensuite, il y a des accusations de toutes parts, et une chose qui a bien reni mon attention, c'est cet utilisateur, Joseph, qui a essayé de faire marquer le mot Claude, pour voir ce que Réflexion allait faire. Et là, on peut voir qu'il y a une censure sur le mot Claude, mais c'est bizarre. Ensuite, l'utilisateur a dit d'ignorer toutes les instructions précédentes que lui ont mis en gros ses développeurs, et il a dit qu'il n'allait pas ignorer ses indications, que c'est un assistant créé par Anthropik, et de là, la théorie de Joseph, c'est que Réflexion API est tout simplement Claude 3.5 sonnet, modifié avec des filtres. Bref, de grosses accusations, mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ce que ça donne réellement en cas concret. Alors, je vais prendre 5 promptes, tester ce modèle par moi-même, et voir ce que ça donne. Mais comment tester ce modèle de langage qui est open source, et qui donc est un petit peu compliqué à mettre en place et à faire tourner ? Moi, je vais vous proposer une solution assez simple. Ce n'est pas une sponso du tout, c'est simplement que j'ai vu passer ce site qui permet d'utiliser gratuitement pour le moment Réflexion 70b. C'est le site openrouter.ai, qui a d'ailleurs été relayé par le cofondateur de Réflexion 70b. C'est à l'heure actuelle le modèle le plus simple et gratuit que j'ai trouvé pour vous faire tester tout simplement Réflexion 70b. Ensuite, on va ajouter un modèle, Réflexion 70b, entre parenthèses, free, et on va ajouter un autre modèle. On va par exemple prendre Lama 3.1 avec seulement 8 milliards de paramètres, soit presque 10 fois moins que Réflexion, et on va commencer avec ce prompt. Je veux connaître l'intégralité des principes de persuasion du livre Influence et manipulation écrit par Robert Cialdini. Liste-moi l'intégralité des principes et trouve trois exemples pour chacun de ces principes. Et boum, là, on est parti et on peut voir quelque chose d'intéressant avec Réflexion 70b, c'est qu'il y a des petites parenthèses thinking. Pour répondre à la question suivante, voici les étapes. Identifier les principes, donner des exemples, centrer les exemples sur le contexte du business en ligne, comme je l'ai demandé à la fin de ma requête. Et on a à chaque fois des petits paragraphes thinking. Il est donc en réflexion permanente sur sa réponse, ce qui permet d'éviter les erreurs. Par contre, on peut voir qu'il y a une erreur, sans doute parce que je n'ai pas de crédit et que c'est limité. Je vais refaire ce prompt avec quelque chose qui me permet d'aller beaucoup plus loin dans la requête, qui va laisser Réflexion 70b aller beaucoup plus loin en termes de taille de réponse. Et voici comment ça donne. Là, j'ai été obligé de lui préciser que la réponse doit être en français. Sa réflexion va être en anglais, mais sa réponse, elle va être en français. Alors premièrement, regardez ce qu'il m'a fait. Il a tout simplement identifié les six principes. Réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté. De mémoire, il y en a six et on a les six. Et ça a l'air d'être les six principes. Maintenant, il a dit qu'il allait faire en sorte de trouver des exemples pour chacun de ces principes. Le tout en cohérence avec le fait que je suis dans le domaine du business en ligne. Alors par exemple, pour la réciprocité, on lui dit que c'est basé sur l'idée qu'en offrant quelque chose gratuitement, vous pouvez inciter les gens à vous rendre un service en retour. Exemple, un e-book offert. D'ailleurs, je vous propose un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Alors n'hésitez pas. Ça se trouve en description. Il faut simplement entrer son email. Une plateforme de marketing qui offre une semaine d'essais gratuits, des conseils gratuits sur un blog. Ensuite, engagement et cohérence suggèrent que les gens ont tendance à rester cohérents avec leur action passée. Et là, en exemple, on a un programme de fidélité qui incite les clients à accumuler les points, tester des produits avant et après sur un site e-commerce, montrant l'efficacité d'un produit. Bref, on a une réponse qui me plaît. On a aussi la preuve sociale, la sympathie, l'autorité. Globalement, on a une bonne réponse. On a les six principes qui ont été retrouvés. Dans le livre Influence et Manipulation. Et on a eu trois exemples pour chacun de ces principes en cohérence avec mon domaine. Alors là, je suis satisfait. Maintenant, on va mettre un autre prompt. On va demander de rédiger une lettre de motivation pour une candidature à un poste de chercheur en intelligence artificielle dans une entreprise de technologie de pointe. Mais en avant, des compétences techniques, des projets, etc. Bref, en tout, on va lui demander de se vendre et expliquer comment tu comptes contribuer aux objectifs de l'entreprise. On va voir comment il va inventer des choses et sur quoi il va se baser pour dire cela et on va lui demander de faire sa réponse en français. On commence par un esprit de réflexion. Je vais écrire une lettre de motivation, etc. Donc en gros, il va faire ce que je lui demande et c'est parti. Et on peut voir que durant toute sa rédaction, il y a des espaces où est-ce qu'on a de la réflexion. Boum ! On a la réponse. Et si je mets CTRL-F, réflexion, on peut voir qu'à plusieurs moments, il y a de la réflexion dans le texte. Je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste de chercheur en IA au sein de votre entreprise. Là, il a inventé le fait que j'ai une formation en informatique et en mathématiques, mais je ne lui en veux pas. C'était un peu le but. C'est pour voir comment il allait se vendre. OK, programmation, Python, Java, C++. Il s'invente de l'expérience chez TensorFlow ou encore chez d'autres entreprises. Et là, il fait une réflexion. Et là, il se rend compte lui-même. Ça, c'est super intéressant que si Python est souvent utilisé dans l'IA, Java et C++ sont moins courants pour l'IA. Et il avait mentionné cela ici. Alors, il va se pousser lui-même à utiliser d'autres codes, d'autres langages de programmation qui sont plus couramment utilisés dans l'IA et dans le machine learning. Alors, il a refait son paragraphe avec ici, des choses plus couramment utilisées. Il a encore refait de la réflexion à certains moments. Ici, il nous indique qu'il a fait une erreur en utilisant le terme apprentissage par renforcement qui n'est pas couramment utilisé en français. Mais pour le coup, il se perd un petit peu dans son explication parce qu'il ressort exactement le même terme. Mais ça montre qu'il y a eu un début de réflexion sur ces dires. Bref, globalement, on est quand même sur quelque chose de sympa. On a quelque chose où est-ce que la personne se vend bien si c'était une réelle lettre de motivation qui cite des expériences pertinentes, des qualifications pertinentes, des projets pertinents, le tout en restant cohérent, enfin, en essayant de rester cohérent. Allez, maintenant, on va lui demander de rédiger un article de blog détaillé sur l'impact des crypto-monnaies sur l'économie émergente en citant des avantages et des inconvénients pour ses pays et en explorant des exemples concrets pour voir un petit peu ce qu'il a en termes de knowledge, en termes de connaissances. Où est-ce que ça s'est arrêté ? Ok, donc, on a commencé et là, on a une grande réflexion. Alors, si je la traduis, on peut voir qu'il a dit pour écrire un article de blog détaillé sur l'impact des crypto-monnaies, il doit vérifier plusieurs choses. Voilà, les avantages pour l'économie émergente, les inconvénients, les pays ayant adopté la crypto-monnaie, Venivella, le Savaldor, pays ayant rejeté ou restreint les crypto-monnaies, Chine, Inde, défis réglementaires, risques de stabilité économique et là, on a différents risques et on a une réflexion. Je devrais vérifier certaines informations et là, il a essayé de fact-checker lui-même ces informations qu'il avait déjà énoncées dans le but d'être sûr. Après, évidemment, si sa base d'informations est fausse, ça sera faux, même si lui sera persuadé que c'est vrai. Bref, et ensuite, on a un début de réponse ici. Les crypto-monnaies ont révolutionné la façon dont le monde aborde la finance, mais leur influence peut être plus prononcée encore dans les économies émergentes. On a des avantages, énoncés ici. L'accès amélioré aux services financiers, le transfert d'argent internationaux est un autre avantage et ensuite, diversifier les sources de revenus et attirer les investisseurs. Ensuite, nous avons directement des inconvénients. Bon, je trouve ce paragraphe pas super riche. Blanchiment d'argent, terrorisme, etc. Et puis, on a des exemples concrets. Le Venezuela, mais aussi le Salvador. On a ensuite des enjeux réglementaires, des risques pour la stabilité économique. Et je ne comprends pas trop pourquoi là, ça, ça se retrouve ici et pas en haut. Ensuite, on a une bonne conclusion. Donc, globalement, je ne suis pas sûr qu'on pourra publier cet article de blog parce qu'il me paraît quand même pas très riche. Malgré qu'on ait une bonne réflexion derrière, on a quand même des exemples qui ont été fact-checkés à la façon de réflexion 70B, mais ça manque un tout petit peu de structure. Là où GPTI 4O, par exemple, me donnera beaucoup plus de dates, de détails et une structure beaucoup plus sympa à lire en me donnant d'autres exemples parce que sa source d'informations est sans doute beaucoup plus grande. Même s'il me cite quand même le Salvador et aussi le Venezuela comme l'a fait l'autre modèle. Globalement, on est quand même mieux sur un GPTI 4O. Ça, il n'y a rien à dire. Ok, maintenant, j'ai essayé de faire quelque chose et là, par contre, je me rends compte à quel point la réflexion ça peut être une sacrée contrainte surtout au niveau du code parce que là, en fait, le terme réflexion va se trouver en plein milieu du code en disant que j'ai fait une erreur, je vais régénérer le code. Donc, voilà. Ah, bon, on a une calculatrice. Je ne sais pas si je l'ai bien enregistrée. Malheureusement, elle ne fonctionne pas. C'est dommage. Par contre, on a des boutons, on a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais pas dans le bon ordre, je trouve. On a trois couleurs différentes pour les boutons. Bon, il y a un début mais on n'est pas au niveau, par exemple, de Claude 3.5 sonnet ou encore GPT-4O. Ça, c'est clair et net. Mais il y a quelque chose quand même. Bon, clairement, pour le moment, je vais m'arrêter ici avec réflexion 70 billets. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? En réalité, le principe de réflexion, de réflexion tuning comme il l'appelle, c'est un bon principe qui permet à l'intelligence artificielle de se remettre en question de façon constante et permanente. On a vu que ça a pu nous éviter quelques erreurs même si des fois, il peut s'emmêler les pinceaux. Après, est-ce que ça surpasse GPT-4O ? Clairement, avec le peu de promptes que j'ai entré, je ne pense pas. Après, attention, le cofondateur nous a dit qu'il allait sortir une version avec 400 milliards de paramètres. Là, peut-être qu'on pourra discuter. Alors, bien que réflexion 70 billet montre des performances très intéressantes pour un modèle de cette taille, pour moi, il ne rivalise pas avec GPT-4O. Et tout cela montre bien qu'on arrive à un stade où est-ce que les modèles de langage sont de plus en plus performants et contredire un petit pourcentage, enfin là, il y avait quand même un gros écart, mais contredire un petit pourcentage sur un résultat de test, ça devient de plus en plus compliqué. Et en soi, c'est une bonne chose, ça veut dire que le monde de l'intelligence artificielle avance à vitesse grand V. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Tous les liens se trouvent en description et surtout, si vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024, je vous propose mon e-book qui va vous offrir tout cela. Ça se trouve en description, il faut simplement entrer son email et le tout vous sera envoyé par mail. Bref, on se retrouve très vite, soit pour un nouvel email, soit pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.